Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à vous qui êtes venus du travail et qui n'êtes même pas encore passé chez vous à la maison et qui est venu écouter le message de la direction du parti. Chers camarades, chers camarades de la délégation du ministre, je vous souhaite la bienvenue. Au nom des camarades ici, je vous souhaite la bienvenue. On vous les a présentés tout à l'heure, mais je vous les représente, le ministre Samani Nguessant, le vrai ministre de la Côte d'Ivoire, le camarade Eric Goynon, président du conseil général, le camarade Porté, désiré, membre du conseil économique et social et qui est membre de la direction. Excusez-moi, ma soeur, est-ce que vos honorables amis qui sont arrivés peuvent se lever parce que, ma voix, on ne les connaît pas tous ? Bon, en fait, quand même, on ne peut pas nous demander à... Donc, je vous présente le ministre, je vous présente le ministre. Salut, le vrai ministre de la Côte d'Ivoire, vous êtes à vous. Le camarade membre de la direction du Front Populaire Ivoirien, Céline Goynon, qui l'appelle le vice, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il est président du conseil général Vizia, qui travaille aux côtés de notre chef et du féministre Bouhoun Bouabré, et vous savez, cette zone a connu beaucoup de malheurs, je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'on a trop mal au cœur. Le camarade Désiré Conquet, membre de la direction du Front Populaire Ivoirien. membre de la direction du Front Populaire Ivoirien, membre du Conseil économique et social, conseiller du président de la République, le vrai président de la Côte d'Ivoire, et aussi grand ami du président. je voudrais ici, je voudrais ici vous présenter à ma droite, le professeur Dédicéry que vous connaissez. merci très rapidement, je suis professeur Dédicéry, secrétaire général adjoint du pays chargé de la doctrine et de la communication, secrétaire national de la CURF, cellule universitaire de la recherche, une information politique. le rebelle pensait avoir mis nos intellectuels en prison, mais il reste encore de nos intellectuels en liberté. merci camarade, moi je suis Thérydé Jean Gervais, secrétaire national chargé de la finance et du patrimoine du Front Populaire Ivoirien, vice-président du Conseil général de la CURF. moi je suis Nicolas Lavry, secrétaire national chargé de la coordination administrative et de la stratégie, chef de cabinet de secrétaire général du parti, vice-président du Conseil général de la CURF. camarades membres de la direction du FPI, vous avez ici, et c'est un échantillon, vous avez donc des résistants, des militants, des sympathisants, des amis du FPI, des résistants qui mènent le combat nuit et jour pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer le président Bago, pour libérer nos prisonniers. Ils sont venus vous écouter parce qu'ils ont su, et ils ont vu que vous êtes venus ici en France pour mener une offensive diplomatique. Donc vous êtes entrés dans les plus grandes institutions, mais il était aussi bon que vous puissiez voir les visages de ces camarades qui sont là et que vous puissiez leur donner les nouvelles du pays parce que vous avez les nouvelles. Vous savez, ils ont besoin de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de savoir comment vous vivez la crise. Ils ont besoin de savoir quelles sont les actions, les actes que vous avez posés, même si ça se voit, mais il faut les rassurer dans le sens que nous allons bientôt, que la Côte d'Ivoire sera bientôt libre et que nos prisonniers sortiront vraiment et que le président Bago sortira vraiment. En tout cas, les camarades sont très anxieux. Parmi nous, il y a beaucoup du fait de la crise, il y a beaucoup qui ont perdu leur travail. Il y a des gens qui sont même décédés. Les Ivoiriens ont le cœur meurtri, ont le cœur blessé. Ils ont vraiment besoin de vous. Ils sont déjà très rassurés de vous voir ici, mais ils ont besoin d'en savoir plus parce que plus personne ne dort ici à l'extérieur. Donc, comme vous êtes là et qu'on est tous là et qu'en plus, tout à l'heure, il y a le voyage pour la haine. Donc, on va essayer de gérer ce temps de façon à ce que après cette intervention, on puisse parfois se diriger très rapidement vers la gare du Nord et aller à la haine libérer le président Laurent Bago. Je vous remercie. Ça va maintenant au niveau de la présentation, je crois. Bien, chers camarades résistants, car c'est l'appellation, vous êtes tous et toutes communes, quelle que soit l'obédience à laquelle on appartient, on appartient tous, à ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, à commencer par le président Laurent Bago. Chers camarades, ceci dit, avant que je ne passe la parole à notre très illustre personnalité, monsieur le ministre vice-président, s'il vous plaît, il ne voit rien. Eh bien, mesdames, messieurs, puisque le temps nous presse, on ne peut pas nous parler. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est moi qui suis là. On ne peut pas ne pas faire l'hymne qui nous rassemble. Alors, réveillez-vous l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On sait ça, on a un problème d'abus, on sait. Soyez un peu patient, ça va aller. Au moment où je prends la parole, frères et sœurs, la douleur m'étreint et certainement vous êtes aussi étreint par cette douleur. Je voudrais donc pour tous les morts en Côte d'Ivoire qu'on s'élèvent pour observer une muni de silence. Merci. Camarade Brigitte Cuillot, représentante du Front Populaire Ivoirien en France, camarade membre de son bureau, camarade présidente et président des associations et groupements de lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs de Côte d'Ivoire ici rassemblés, je voudrais d'entre eux déjà vous dire que nous sommes une délégation du Front Populaire Ivoirien venue à la rencontre de l'opinion occidentale pour rétablir notre part des vérités. Nous sommes venus avec à notre tête le président Miyaka Oureto, président intérimaire du Front Populaire Ivoirien. Ce soir, pour cette importante rencontre, le camarade Miyaka devait être là. Au fur et à mesure que le temps s'écoule depuis que nous sommes arrivés, les sollicitations sont nombreuses, aussi importantes les unes que les autres. Ce soir, le camarade donc s'excuse auprès de vous parce que, actuellement même, en train d'être reçu par une autorité du pays où vous êtes. C'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes arrivés ici. Comme l'a dit la camarade Brigitte, c'est une offensive diplomatique. Mais on ne pouvait pas venir en France et ne pas rencontrer les frères et les sœurs de Côte d'Ivoire, qui que vous soyez, vous qui avez été touchés par les diverses climates, les supplices liés à ce que nous connaissons en Côte d'Ivoire, la guerre. Nous sommes venus donc au nom du président Miyaka Oureto, qui nous a demandé d'abord de vous saluer. Vous saluez parce que vous êtes des frères. Vous êtes venus en France, nous nous sommes au pays. Pour ce qui se passe là-bas, aujourd'hui il est bon. Venu certes pour parler à l'opinion internationale, il est bon de parler à l'opinion nationale, ici représentée à Paris. Le président Miyaka me charge de vous dire Yako. Yako à nous tous, parce que pour ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, personne ici ne peut dire qu'il n'a pas été touché par les souffrances qui sont les nôtres, que vous soyez au pays ou en France. Pour vous d'ailleurs, c'est une double souffrance. Parce que loin de la mère patrie, vous apprenez. Et c'est souvent que vous êtes impuissants. Vous auriez voulu, voire au moins, enterrer cet être qui vous est si cher. Et pourtant, cela n'a pas été possible. Oui, c'est douloureux. La Côte d'Ivoire, notre pays, traverse une situation extrêmement grave. La guerre, ensuite la crise. Et aucun de ses fils n'a abandonné la patrie. Ici, loin du pays, nous avons écho de ce que vous faites. Le président Miyaka m'a dit de rappeler cette lutte que vous menez ici. Nous sommes informés au jour le jour. Certainement que si aujourd'hui nous avons pu arriver à Paris, c'est grâce à cette lutte que vous engagez de façon inlassable ici. Oui, Mabou Laurent est devenu aujourd'hui, grâce à cette lutte que vous menez ici, et que nous menons au pays, un prisonnier célèbre, un prisonnier mondial. Quels que soient les qualificatifs que nous pouvons donner à la prison du frère du président Mabou, il ne fait pas bon être en prison. Donc saluons la lutte que nous menons, que vous menez ici. Cette lutte devra aboutir absolument à la libération de tous nos prisonniers, à commencer par le président Mabou. Premièrement donc, je ne saurais quel mot utiliser pour vous dire merci, en reconnaissance de tous les efforts que vous faites pour que la situation change en Côte d'Ivoire, pour que les exilés entrent au pays, pour que les prisonniers sortent, pour que Mabou Laurent soit libérés. Merci à vous tous. Mais le président Miyaka me chère également de vous dire, après cette reconnaissance, que la lutte n'est pas terminée. Nous devons pouvoir recharger nos batteries, garder la constance dans le combat, car là où les raisons pour lesquelles nous nous battons, ces raisons-là n'ont pas disparu. Aujourd'hui, il y a un pouvoir qui s'est installé dans notre pays. Il y a une situation qui est créée dans notre pays, qui repose sur des incongruités graves. Oui, aujourd'hui notre pays est détenu par des hommes et des femmes qui pensent que les efforts qu'ils devaient faire pour que nous soyons unis comme ce soir, nous les sommes dans cette salle, ils ont porté une atteinte grave à cette unité nécessaire pour que nous puissions être ensemble ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, c'est ici à Paris qu'Alassane Ouattara a annoncé qu'il est venu accidentellement à la tête de notre pays pour appliquer le rattrapage ethnique. Eh bien, au pays, frères et sœurs ici rassemblés, les conséquences sont dramatiques. Si vous faites des efforts ici pour mener le combat, c'est parce que, ensemble, nous sommes d'accord pour combattre le rattrapage. Le rattrapage, en effet, c'est dire que le primat de l'intelligence s'est délocalisé désormais dans une région seulement. En Côte d'Ivoire, on est intelligent parce qu'on appartient seulement aux régions du Nord. Et pourtant, combien d'Ivoiriens sont venus ici, en Occident ? En Amérique, ils sont allés à la conquête du savoir. Aujourd'hui, Ouattara vient nous dire que l'intelligence conquise et acquise se localise essentiellement au Nord. Ainsi donc, que ce soit dans l'administration ou même dans le privé, parce qu'il y a eu contagion, c'est nos frères, faut-il le dire entre guillemets maintenant, qui sont nommés. Et c'est à longueur de journée que les militants du Front Populaire ivoirien, que disent les pro-babos, Donc, tout ce qui sent un peu de guabos est renvoyé de tous les postes. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous battre. Et ce soir, nous sommes venus vous dire que cette réalité-là va de jour en jour en grandissant. Le palais présidentiel. On se croirait peut-être au Mali quelque part. Où on parle, franchement, l'ethnie du Nord, le malinqué, dans les services, partout. Voyez-vous, c'est douloureux de rappeler tout cela. Ce n'est pas la seule raison. J'ai été ministre de la Défense. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voyez-vous, Babou Laurent, le président Babou a été élu en 2 mai. Il était en train de diriger tranquillement le pays quand le 19 septembre, une horde de vandales venus de, nous ne savons tout, et ils sont venus avec plusieurs facettes attaquer le pouvoir du président Babou et de son régime. Le 19 septembre 2002, oui, une page importante de notre histoire venait de commencer. Oui, depuis ce jour, le président bon démocrate a pensé qu'on pouvait régler les problèmes en recherchant la concertation. Oui, la France, certes, est intervenue pour essayer de mettre un stop à la guerre qui a suivi le coup d'État du 19 septembre 2002. L'ONU va intervenir pour essayer de rapprocher les deux armées ennemies sur le territoire national. Mais au lieu de forces impartiales, ONU, hélicornes, regroupées sous l'appellation de ONU-SI, ces forces impartiales vont être des forces partiales qui vont prendre fait et cause pour la rébellion. Et depuis le nord, ces forces-là vont accompagner la rébellion jusqu'à Abidjan, jusqu'au bombardement de la résidence du président de la République le 11 avril 2011. Depuis donc le 19 septembre 2002, il y a deux armées ennemies sur le territoire national. Le rôle de l'ONU-SI était de rapprocher ces deux armées. mais l'ONU-SI a failli. Aujourd'hui, au lieu d'une force de rapprochement des deux armées, c'est devenu une force d'occupation. Le pays, par un droit, est véritablement occupé par des camps militaires étrangers. À l'Ouest, on annonce même la création d'autres camps. Est-ce que c'est les forces étrangères qui doivent se substituer à la force militaire de notre pays pour nous sécuriser ? Ou alors, en tant que pays indépendant depuis 1960, nous devrions avoir nous-mêmes nos propres forces pour nous sécuriser ? La réponse aujourd'hui, c'est que c'est avec l'ONU-SI que Ouattrak compose. Il va au travail avec l'ONU-SI. Il a devant ses portes l'ONU-SI. Il y a partout l'ONU-SI. Mais pire, ce sont ces chasseurs traditionnels qu'il a injectés dans le pays depuis son avènement et qui ont combattu le mauvais combat pour le mettre au pouvoir, qui aujourd'hui sont majoritaires dans le pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire a la police et la gendarmerie pour assurer la sécurité intérieure. Mais aujourd'hui, cette sécurité intérieure revient en partie, de façon majoritaire, aux dozos. Imaginez-vous que chacun de nos peuples, car en réalité, nous sommes unis dans la diversité dans la Côte d'Ivoire. Si chacun voulait mettre ses guerriers à sa solde dans le pays, que deviendrait la Côte d'Ivoire ? Si les dozos qui sont des chasseurs traditionnels malinqués venus du Nord et même au-delà des frontières sont aujourd'hui au service de M. Ouattara, si les ébriers, les athiers, s'ils connaissent aussi les associations guerrières, si eux aussi prennent leurs guerriers, que va-t-il se passer ? Si chacun prenait ses guerriers pour mettre à son service ? Aujourd'hui donc, ce sont ces chasseurs traditionnels qui assurent pratiquement la sécurité intérieure. Et les militaires, la gendarmerie et la police se trouvent être désarmés. Ce sont ces dozos qui sont armés et qui surveillent à tous les points de contrôle nos forces régulières. que deviennent la République ? Au plan sécuritaire donc, aujourd'hui, Ouattara a mis ses milices privés au service de la République. Est-ce qu'il existe encore une République ? Je dirais non, dans ces conditions. Aujourd'hui, au plan sécuritaire, nous avons des armées liées à des personnes. Il y a les pro-Babou, il y a les pro-Oattara, les pro-Soro, les pro-IB et les pro-Bédier. Si vous êtes donc militant du Front Populaire Ivoirien, pro-Babou donc, combattu comme nous le sommes dans le pays, et que vous vous amusez à sortir dans la rue, sur cinq pros, vous avez la chance de tomber sur un qui est un pro-ami. Les quatre autres sont des pro-ennemis. Et alors, quel sera votre sort ? C'est ainsi qu'à Abidjan, où on aime bien vivre, comme vous le savez, aujourd'hui, on rentre très tôt du travail et on dort très tôt. Ou alors, on s'enferme. Et même enfermé, vous risquez d'être visité. Et voilà la situation sécuritaire. Aujourd'hui, lorsque le Front Populaire Ivoirien veut organiser des manifestations, le Front Populaire Ivoirien a besoin d'être sécurisé. Mais est-ce que c'est les Dozo qui doivent sécuriser les manifestations du Front Populaire Ivoirien ? Est-ce que ce sont ces bandes armées venues du Nord, qui ne sont souvent fois pas ivoiriennes, qui doivent sécuriser nos manifestations ? Nous avons osé de temps en temps. Au moins, six meetings ont été tentés par le Front Populaire Ivoirien à Abidjan. Mais tous ces meetings se sont terminés dans le sang. La question aujourd'hui, à Abidjan, c'est de savoir, est-ce qu'il faut toujours envoyer nos frères et soeurs à l'abattoir ? Ou alors, faut-il trouver des stratégies pour attendrir un peu le gorille méchant pour pouvoir agir ? Voilà aujourd'hui ce qui peut être un débat national. Quelle est la stratégie pour combattre Ouattara aujourd'hui ? C'est dictateur, celui dont la seule volonté compte dans notre pays. C'est pourquoi le président Miyaka, à la tête d'une forte délégation, a décidé de venir effacer d'abord les mensonges qui ont servi à installer Ouattara. Car la spécialité du pouvoir actuel en Côte d'Ivoire, c'est le mensonge. C'est les slogans qui ne sont fondés sur rien. Or, ceux qui ont véritablement installé Ouattara, c'est une certaine communauté internationale avec à leur tête la France. Voyez-vous, lorsque le sorcier attrape votre fils qu'il veut le manger, faut-il s'en prendre directement à lui et il mange l'enfant tout de suite ? Ou bien, faut-il lui donner peut-être de temps en temps quelques beaux rouges, noirs, bleus, pour espérer qu'il libère votre enfant ? Voilà la situation difficile que nous vivons. Et le président Miyaka et nous tous qui sommes autour de lui, nous avons pensé qu'il fallait venir ici, rencontrer ceux-là même qui peut-être pour un moment ne nous n'ont pas compris. parce que Ouattara a été le premier ici. Nous avons certainement péché par la communication et par la diplomatie. Et donc, aujourd'hui, il faut réparer cet ordre. Nous sommes donc là pour essayer de corriger ce qui peut l'être. Arrivé ici, nous avons été reçus à l'Elysée. Au temps de M. Sarkozy, certainement que c'était inimaginable. Même avec Hollande, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on nous reçoit à l'Elysée. Et nous avons été reçus au Quai d'Ersté. Les différents partis de gauche nous ont reçus également. Des personnalités dans le monde de la lutte politique à Paris, ici, nous ont fait l'honneur de nous recevoir. Oui, le Front populaire ivoirien devient fréquentable. Le Front populaire ivoirien devient fréquentable et on nous écoute. Et au début, on avait quelques rendez-vous. Mais au moment où la mission s'achève, c'est de tous les bureaux qu'on appelle pour demander à rencontrer la délégation du Front populaire ivoirien. Je voudrais donc, au nom du président Minaka, vous dire un grand merci pour votre contribution. Car en réalité, c'est les responsables de la Résistance, ici, qui nous ont dévancés et qui ont soutenu la délégation précurseur que nous avons envoyée ici pour nous permettre d'avoir les premiers rendez-vous. Nous sommes arrivés le 21 et à partir du 21, nous avons commencé. Et si les rendez-vous se multiplient, c'est grâce aux appuis des femmes et des autres. Des patriotes nous ont reçus. Les femmes patriotes nous ont reçus. Des hommes nous ont reçus à domicile. Je voudrais ici, au nom de toute la délégation et au nom du président Minaka, vous dire un grand merci. C'est cela la lutte. Il faut véritablement associer la lutte politique et la lutte des patriotes. C'est pourquoi j'ai du mal à dire camarades militantes, camarades militants, parce qu'en réalité, pour ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est plus une affaire de Babo Laurent. Ce n'est plus une affaire du Front Populaire Ivoirien, mais c'est une affaire ivoirienne. Et même le fait ivoirien a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le phénomène Babo aujourd'hui est un phénomène africain et mondial. Aujourd'hui, grâce à Babo, on traite autrement le problème syrien. Grâce à Babo, il y a un certain nombre de problèmes au plan international qui sont traités par rapport au cas d'école qui constitue le cas Babo. Grâce à Babo, d'autres mêmes à la CPI sont en train de trouver la libération. Oui, ivoirien, ivoirienne, nous sommes aujourd'hui au devant d'une lutte internationale. Prenons en conscience, ne baissons donc pas les bras. Il faut poursuivre jusqu'à ce que ce combat s'achève. Et nous allons gagner. Mais pour que cette prophétie soit une réalité, il y a quand même certaines conditions. Il faut que nous nous reconnaissons tous ivoiriens menacés au même titre et que nous puissions nous donner la main. Car trop souvent, certains pensent que c'est une affaire d'Amani qui était ministre. Et comme ils ne sont plus ministres, ils sont fâchés. Oui, ça c'est une affaire des bêtés. Ou c'est une affaire de ceci, de cela. Non, il n'en est rien. Aujourd'hui, je vous dis, en Côte d'Ivoire, il n'existe pas un peuple qui puisse affirmer qu'il n'a pas subi les conséquences de cette guerre. La vie coûte cher. L'école, l'université a été fermée pendant deux ans. Aujourd'hui, on vous dit que l'université a ouvert. Nous venons du pays, c'est des histoires, c'est du mensonge. On a peint des murs et à l'intérieur de certains de ces bâtiments, il n'y a même pas de banque. On veut appliquer le système LMD, mais cela suppose la mise en place d'un certain nombre de conditions qui ne sont pas du tout mises en place. Non, l'université ne fonctionne pas. Et le secondaire et le primaire et le préscolaire qui fonctionnaient à peine, aujourd'hui, Ouattra a réussi à bloquer cette école. Je vous annonce que les enseignants du préscolaire au supérieur viennent d'observer cinq jours de grève et à partir du 4, ils entament une grève illimitée. Amen. La situation sociale, donc, est des plus graves. Frères et sœurs ici rassemblés, c'est malgré la situation difficile en France aussi, car ici l'économie n'est pas prospère aussi. Mais malgré les difficultés que vous vivez, vous envoyez des moyens au village. Mais au village, ça devient très dur. La vie coûte très cher et la plupart des Ivoiriens aujourd'hui mangent une fois par jour. C'est extraordinaire ce qui se passe. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas non plus le droit de nous diviser. Aujourd'hui, pour le temps que nous passons, pour cette période aussi, même si on vous marche sur le pied, il faut tirer le pied. Et regardez que notre seul et unique problème, c'est de dégager Ouattara. En politique, on dit qu'il ne faut pas confondre les contradictions principales et les contradictions secondaires. Notre unique adversaire, même si eux, ils nous considèrent comme des ennemis, mais nous les prenons comme des adversaires. Notre unique adversaire, c'est le pouvoir Ouattara, qui nous rénie aujourd'hui notre identité, qui fait de nous certainement des étrangers dans notre propre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Frères et sœurs, l'heure est grave, et ce n'est pas l'occasion de se diviser, d'émietter le combat, de s'entretuer, alors qu'on veut nous tuer tous. Non. C'est pourquoi il faut savoir raison garder et se tendre la main. Nous sommes venus à Paris. Le président Miaka a écouté. Il a entendu, mais il a vu. Frères et sœurs, l'heure n'est pas du tout au jet de pierre à quelqu'un d'autre. L'heure est à la compréhension de la gravité de la situation et à la mise en commun de toutes nos énergies pour goûter hors de la Côte d'Ivoire ce pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Nos petites querelles, pourquoi toi t'es clair, pourquoi toi t'es engrené, pourquoi toi t'es… Laissons ça. Et regardons droit devant nous pour l'avenir de nos enfants, pour notre propre avenir nous-mêmes. On nous a promis un million d'emplois. Où sont ces emplois au pays ? Il n'y a pas d'emplois. Alors, l'école même qui nous permet de nous former pour avoir accès à l'emploi, l'école est gravement menacée. Mesdames et messieurs, si on veut dépeindre la situation en Côte d'Ivoire, on ne finirait pas ce soir. Alors que vous devez poursuivre la lutte cette nuit même en allant à l'Aïe. Je voudrais m'arrêter là et croire que nous nous comprenons. Nous nous comprenons. Vous êtes loin, mais grâce à la magie de la communication, de l'information, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Mais nous, avec notre œil, nous regardons. Vous, vous apprenez. C'est pourquoi il fallait parler un peu. Sinon, vous avez beaucoup appris. Dieu pouvez, l'Ouest en général, tous ces gens. Alors, voyez-vous, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la tête. C'est douloureux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est les guéris seulement qui sont à Dieu-Coué. Je suis baoulé. Combien de baoulés se trouvent à Dieu-Coué? Donc, si Dieu-Coué est en train de connaître une situation difficile, je n'ai pas à ignorer cette situation. Je n'ai pas à m'en réjouir parce que c'est loin de boiter. Aujourd'hui, ce pays-là, où on ne peut plus dire que c'est les guéris qui vivent ici. C'est les bêtés qui vivent là. On ne peut plus le dire. Même si aujourd'hui, ce pouvoir nous pousse à dire que oui, ici, c'est les malinqués. Ici, c'est les bêtés. Ici, c'est les probabos. Non. C'est un crime. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter. Certainement, vous avez quelques préoccupations précises. Je voudrais m'arrêter là et recueillir certaines de ces préoccupations. J'ai d'éminentes personnalités du Front Populaire Ivoirien qui sont ici. Il y a des fils de certaines régions qui vivent en direct et difficilement la situation que nous connaissons de façon spéciale. Enfin bref, nous sommes ici. Je vais m'éter vous donner la parole et laisser à chacun ici vous donner les nouvelles du pays. ... ... Voilà pourquoi on gagne tout le temps, uf va faire le tour prendre des questions. et comme monsieur le ministre quand le ministre est là, le Bouteau, il est sérieux l'a déjà autorisé d'avance j'allais demander, mais il a déjà autorisé d'avance à savoir qu'il va répondre à la plupart de vos questions mais il est possible qu'il laisse la parole à la délégation aux membres de la délégation qui accompagne pour pouvoir vous répondre aussi ceci étant, Eiffelme il faudrait que chacun prenne juste, pardon je vous en prie deux minutes, comme on est nombreux on est encore à une heure même une heure et demie, mais pour qu'on puisse tous parler, gagnant du temps doucement on est pressé, comme dit le président il a déjà fait une liste d'avance donne-moi la liste ah bon ma liste ah tu avais déjà tourné pour la faire tu as tourné d'avance il faut tourner, non 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 on va faire dans la clarté, il faut tourner encore oui, non non non, tourne encore il faut que tout le monde te voit tourner et tu reviens, comme ça ils vont se non ben tu vois, c'est plein ok, on garde du temps on va acerter ça d'accord ? c'est mon collaborateur et c'est là le groupe de contrôle il a toujours bien travaillé on va faire avec c'est donc lui il est plein monsieur le ministre et votre délégation chers amis je ne vais pas poser de questions je veux seulement saluer votre travail votre travail de mobilisation qui a permis qu'ils aient même le visa puisque votre travail a fait tomber Sarkozy Sarkozy n'étant plus là la porte s'ouvrait sur cet espoir que vous avez suscité mais je voulais vous demander pendant 30 secondes d'applaudir le président Laurent Brébaud vous me devez 5 secondes je vais vous demander aussi alors que nous tenons cette réunion du Front Populaire Ivoirien avoir avec moi une pensée pour le président Pascal Lafingué sans que je vous demande de vous assurer pendant 30 secondes chers amis c'était cela mon intervention et je veux ici même vous demander de continuer de marcher n'arrêtons pas de marcher n'arrêtons pas de marcher car nous avons des acquis considérables acquis que nous avons obtenu de hautes luttes et on ne change pas une équipe qui gagne mais on ne change pas aussi la méthode qui fait gagner d'équipe je vous remercie je vous remercie merci Claude Koudou tu peux te lever Claude à cause du micro je t'en prie bien vers là c'est un micro qui n'est pas sans fil donc on va pas lever le micro du ministre merci 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 quoi dire d'autre alors après ce que vient de dire le ministre je voudrais simplement indiquer que la lutte c'est une contribution s'il vous plaît c'est une contribution je veux pas être long je veux pas être long merci 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 alors je voudrais rappeler je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la lutte est encore longue la lutte est encore rude il faudrait qu'on se serve véritablement les coudes qu'on se donne la main pour réussir à dégager monsieur Alassane Draman Ouattara bonne fin de ce jour la délégation merci merci docteur sans casson sur la liste merci 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 tout simplement saluer la délégation du FPI venue nous dire ce qu'ils ont sur le coeur et ce que nous devions savoir dire que le projet que je représente ici le président Charles Blegoudet vous salue et que le projet de l'UFPI sont destinés monsieur le ministre parlez dites nous tout ce que vous avez à dire vous êtes venus pour ça et nous nous allons suivre je vous remercie on fait question bon maintenant vous êtes délicatifs donc c'est des questions qu'il faut poser les contributions merci de plus que ça se passe à la table et à son ministre et à sa délégation vous adressez Guy Clodet pour le faire 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 un cercle bibi mesdames messieurs je serai fini monsieur la décision est qu'il y a un cercle je n'ai pas que je ne vais pas l'émission soyez indulgents faites-moi de plus la crise parce que il y en a du temps est pour le faire c'est 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 je pense qu'on a nos militants qui sont vraiment impatients de parler je vais donc leur donner la parole pour qu'on puisse échanger convenablement merci désiré la liste monsieur le ministre tous les membres de la délégation je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui ont organisé cette manifestation ensuite monsieur le ministre ce que vit le peuple de Côte d'Ivoire n'est en rien différent de ce qu'a vécu le peuple français en 39-45 je voudrais dans ces conditions dire que aujourd'hui le peuple de Côte d'Ivoire ne se sent plus chez lui dans ces conditions vous dites monsieur le ministre comment faire pour bouter dehors à la Samdraman Ouattar moi je pense que comme en son temps l'a dit Lénine lorsqu'il a fait l'analyse par rapport au Montchévique et au Portévique Lénine a dit que faire que faire pour pouvoir renverser le Tsar alors moi je pense que monsieur le ministre je m'avais vous posé une simple question est-ce que aujourd'hui compte tenu de ce que fait à la Samdraman Ouattara dans notre pays est-ce qu'on peut le renverser en passant par la démocratie je vous remercie merci camarades mon frère viens dis-moi ton nom rappel-moi ton nom tiens viens camarades tiens ça vient ça vient ça vient je ne veux pas on passe c'est comme le premier président je n'ai pas un plan c'est un seul une seule personne ma question ça me suffit monsieur le ministre dès la prise du pouvoir dès la prise du pouvoir du président Laurent Bravo il a laissé tous les conseillers de l'Elysée dans tous les différents ministères pour payer à l'attribution du contrat à la suite de ça la France a armé la rébellion est-ce qu'il faut toujours continuer dans cette logique je vous remercie la suite il est là 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 les femmes il faut qu'une femme prenne la parole vas-y 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 bonsoir 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 je suis barouan linda je suis militante fpi je suis militante fpi je remercie tous ceux qui ont organisé cette rencontre je remercie aussi monsieur le ministre et toute la délégation venue d'abit ma question ma question j'ai deux questions excusez-moi j'ai deux questions je voudrais savoir excusez-moi dans les journaux dans les journaux en Côte d'Ivoire on apprend partout que le FPI voulait rentrer au gouvernement monsieur le ministre je voudrais savoir ce qu'il en est la deuxième question la deuxième question est que tous nos militants certains militants sont en prison et comment se fait-il que ou en exil comment se fait-il que je voudrais voir monsieur le président Myaka comment se fait-il que il est venu en France il a eu le visa ils sont dans les hôtels j'aimerais savoir parce que les militants sont en prison ils sont au Ghana et aujourd'hui vous dites vous êtes venu pour une diplomatie je suis c'est pas vous êtes venu pour une diplomatie moi la France je sais que la France c'est elle qui a enlevé Laurent Babot elle changera pas de fusil d'épaule quel que soit celui qui vient au gouvernement que ça soit Olivier Besancenot ça sera pareil pour la politique étrangère française je vous laisse savoir ce qu'il en est merci bravo les femmes bon laissez-moi travailler monsieur voilà merci monsieur Léopold Boto je suis Bakwe je suis Tmiyadi mon visa c'est Rukoyo Léopold Boto je suis Bakwe non 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 il faut que les gens sachent la question que je voulais poser elle s'adresse directement au professeur qui est chargé de la stratégie au FPI je me souviens en 94 lors de la convention à Figayo c'était plutôt Sinema Sagidiba il y avait une motion qui avait été soutenue pour une branche armée au FPI aujourd'hui en Afrique du Sud l'ANC est au pouvoir ils sont encore là ils seront là pour 100 ans je crois mais il a fallu que les gens combattent pendant que Nelson Mandela était en prison le ministre Amani a été ministre de la défense messieurs les membres de la délégation qu'est-ce que le FPI fait en ce moment pendant que Ouattara pavane et on tue les Ivoiriens on peut faire la politique mais on a besoin aussi de se battre et au FPI aujourd'hui nous en France nous réclamons une France Armée pour le FPI C'est pas un militant il n'y a pas la carte de ne pas adhérer nous on ne regarde pas les gens tu ne dis pas des choses comme ça ça dit tu ne dis pas des choses comme ça écoutez-moi des ministres tu ne dis pas des choses comme ça tu ne dis pas ça et ensuite on va revenir aux questions malgré tout le FPI n'est pas choisi venez ici il n'est pas choisi oui mais le canton est dans l'ongueur du livre oui mais lui aussi voilà parce que le FPI est dans l'ongueur c'est pas moi qui réponds mais je suis un dirigeant du FPI tout devient ça dit il faut répondre à la question oui mais je n'ai que le pouvoir de recadrer aussi merci de toutes les façons tout à l'heure on a demandé je m'appelle Mathilde Thépoux Mathilde Thépoux n'est bon dieu n'est bon dieu voilà ça c'est ça qui est important parce que beaucoup quand je dis t'es bon je suis allé au Ghana j'ai dit t'es bon on ne connait pas mais si je dis je suis n'est bon dieu on me connait bon dieu voilà c'est ivoir c'est oui voilà donc ce que je voudrais dire simplement j'arrive du Ghana où j'ai passé trois semaines et c'était mon deuxième voyage au Galap et ici présent tous les parents de la diaspora ici ont collecté des cahiers des fournitures scolaires des ordinateurs qu'on a emmené mais on n'a pas changé arrivé au Ghana le conteneur a mis trois mois au port d'Akra pas la faute des cannais parce que pour aller faire la guerre il faut déjà faire la guerre de l'instruction j'étais très content tout à l'heure quand vous avez dit à l'université il nous dit qu'elle est ouverte elle n'est pas ouverte mais trois mois pour sortir un conteneur qui devait sortir au mois de septembre pour que les gamins aillent à l'école c'est tout un problème donc ce que je voudrais dire simplement c'est que c'est bien de dire que l'éducation est très importante on a dans plusieurs camps au Ghana et ailleurs des étudiants qui ça fait deux ans maintenant ne vont pas pouvoir aller à l'école l'ANC qu'on citait tout à l'heure payer des études des gens de l'ANC moi ce que je voudrais dire simplement c'est quand qu'on se met à payer des études des étudiants qui sont à l'étranger et ceux qui sont à l'intérieur comment on fait pour les sorties de l'année quand est-ce qu'on change nos manières de faire et qu'on ne met pas tous les bateaux dans les roues d'une mère de famille qui laisse ses enfants ici qui part là-bas et au lieu de l'aider au quotidien on fait tout ce qu'on peut pour la ralentir voilà quand est-ce qu'on va changer parce que la guerre contre Ouattara on la gagnera quand on a fini nous-mêmes de faire notre introspection donc c'est bien de dire qu'on ne se bagarre pas avec tout le monde qu'on oublie que installe un gros-nez mais moi je ne suis pas dans le stade du gros-nez ou du petit-nez ce que je pourrais dire simplement c'est que ceux qui nous empêchent d'avancer on ne se trimballe pas comme un poulet donc il faut qu'on change aussi vous êtes mes aînés il y a des choses qui n'ont pas marché il y a des attitudes qui ne vont pas depuis des années il est temps de changer si on ne change pas le changement qu'on espère ne reviendra pas pour finir pour finir simplement je demande une ovation pour Simone et Yves Tate merci pour les contributions première question peut-on renverser démocratiquement Alessandra Manouazara ? nous au Front Populaire Ivoirien par la culture que le président Babo nous a tournée c'est la transition pacifique à la démocratie souvenez-vous Babo s'est battu contre Oufouaï Oufouaï c'est pas la Sandra Manouazara pas du tout dans le parti unique qui a duré 40 ans mais le président Babo a refusé la lutte armée certains de ses camarades d'ailleurs lui ont proposé cette tendance là certains même ont dû quitter Babo Laurent vous le savez ils sont encore en vie et quand ils lui ont conseillé la lutte armée et qu'ils sont allés eux-mêmes créer leur parti ils n'ont pas mené la lutte armée c'est pourquoi aujourd'hui je ne voudrais pas me laisser emballer dans ce genre de proposition parce que nous sommes des lieutenants du président Babo nous avons été à ses côtés on a vu un certain nombre de choses non le président Babo a écrit dans les textes fondateurs du Front Populaire Ivoirien que lui fera sa politique sans un coup de physique nous sommes ses disciples nous poursuivons ce combat là pour celui qui a posé cette question je voudrais lui dire en guise de rappel que la politique française vis-à-vis des colonies les français exploitaient ils continuissaient d'exploiter mais ils exploitaient les colonies de façon abusive mais de la colonisation de la Côte d'Ivoire en 1893 jusqu'à 1960 que d'évolution et comment ces évolutions étaient possibles ne soyons pas amnésiques quand on se parle il faut parcourir de l'histoire et voir comment les uns et les autres se sont battus ce n'est pas toujours avec les armes et Alassane Ouattra qui vient de nous prouver qui vient de nous démontrer qu'il y a d'autres qui font la politique avec les armes nous montre également qu'avec les armes on détruit son propre pays est-ce qu'aujourd'hui Ivoirien Ivoirienne sommes-nous prêts à détruire notre propre pays non ne sommes pas du tout prêts à détruire notre propre pays c'est pourquoi aujourd'hui nous devons véritablement marcher dans les sillons tracés par le président Babo Laurent et nous marcherons dans ces sillons et nous renverserons aujourd'hui nous sommes ici vous avez vu la presse française même l'humanité n'écrivait pas ce qui est écrit aujourd'hui que Ouattra est devenu un ami gênant c'est nouveau ça Barroso le patron de l'Union Européenne est allé en Côte d'Ivoire celui-là qui ne veut même pas entendre parler des Babo Laurent et qui ne voulait pas voir le FPI mais tout récemment il y a seulement un mois Barroso était à Abidjan et il a tenu absolument à rencontrer le FPI l'Ivoire Ivoirien notre combat notre combat est en train de porter ne sommes-nous pas en train de renverser la situation sans les arts et bien continuons dans ce combat les images que vous montrez à la haie les images que vous montrez ici à Abidjan ah voilà j'ai bien de les images que vous montrez ici en France tout dernièrement devant l'ambassade et tout ça ça porte vous savez aujourd'hui l'opinion compte et il faut agir sur l'opinion ce que nous sommes venus faire à Paris aujourd'hui et j'étais moi-même en sueur d'envoyer par le président Miyaka demain nous serons en Italie on a inondé complètement Paris et bien soyons sûrs croyons dans notre façon de faire le président Bago n'a pas utilisé une seule arme et il a présidé la Côte d'Ivoire et il a installé la démocratie dans ce pays c'est d'autres qui font la politique autrement qui sont venus renverser par les arts non il ne faut pas les suivre et au Front Populaire Ivoirien nous ne les suivons pas parce que de façon doctrinale le professeur Édith Seri est là il pourra mieux vous présenter notre doctrin nous n'avons pas du tout été élevés à cette école là c'est pourquoi aujourd'hui nous ne suivons pas du tout à Paris faut-il faire confiance à l'Elysée pour simplifier la question qui a été posée mais aujourd'hui la France et la Côte d'Ivoire pour des raisons historiques ont beaucoup de choses à partager ensemble et la France que nous le voulions ou pas aujourd'hui toutes les résolutions qui sont rédigées concernant la Côte d'Ivoire qui les rédige c'est la France qui les rédige c'est la France qui les rédige et bien parce que c'est la France qui nous a colonisés et c'est un accord au niveau du Conseil de sécurité tous les grands de ce monde ont créé des monstres à l'intérieur desquels ils se concertent pour se partager le gâteau mondial c'est de cela qu'il s'agit et bien aujourd'hui en attendant que l'Afrique s'entende pour être une puissance et mietter comme nous le sommes comment nous allons réussir à lever un peu la tête quelle est la question quand vous avez depuis l'AEF l'AEF non 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 le Commonwealth si vous voulez après les indépendances qu'avons-nous fait au lieu de garder ces grandes entités pour être des puissances si vous regardez bien c'est seulement les Etats-Unis qui constituent une puissance aujourd'hui c'est l'Union Européenne qui est en train de constituer une puissance pour contrebalancer n'est-ce pas les Etats-Unis et bien chez nous en Afrique on n'a pas encore peut-être compris cela et mietter balkaniser comme nous le sommes comment pouvons-nous gagner individuellement chacun se débrouille en Afrique tenez-vous bien le cas ivoirien on a compris cela c'est des pays voisins qui ont aidé la main blanche à déchirer la Côte d'Ivoire dans ces conditions comment peut-on mener le combat mais il faut venir aujourd'hui non pas faire allégeance mais parler avec la France parler avec la France car en réalité aujourd'hui ce qui se passe à l'UMP c'est exactement la question qui nous est posée c'est la question qui nous est posée est-ce qu'il faut une opposition frontale par rapport à un adversaire coriace ou bien alors il faut une opposition de recomposition voilà ce qui divise aujourd'hui les militants de l'UMP mais nous en Afrique il faut une opposition de recomposition enfin car la lutte frontale est mortelle nous venons de vivre notre histoire ivoirienne elle est récente et les plaies sont béantes le président Babou nationaliste comme il est patriote oui il n'a même pas rompu avec la France au nom de la coopération diversifiée il était en Italie quand son pays a été attaqué est-ce à cause de cette diversification regardez simplement la diversification ce qui nous fait réfléchir aujourd'hui quelle stratégie adopter pour avoir la paix et vivre tranquille chez nous ce n'est pas la protestation frontale non il faut chercher d'autres stratégies et nous sommes à la recherche de cette stratégie aidez-nous à trouver la stratégie la meilleure qui soit mais évitons de nous suicider et bien une dame est venue pour dire qu'il y a certains journaux en Côte d'Ivoire qui parlent de notre entrée au gouvernement le front populaire ivoirien pour ceux qui le sont véritablement nous avons un fonctionnement démocratique personne individuellement ou un petit groupe un petit morceau du pays ne peut décider d'entrer au gouvernement aujourd'hui qui compte entre au gouvernement sans l'avis du front populaire ivoirien a décidé lui-même de son exclusion donc de ce point de vue là n'est crainte de rien si Amani parce qu'il a été ministre de la Dupont ministre de l'éducation aujourd'hui aveuglé peut-être par la situation ministérielle décide d'entrer au gouvernement c'est son affaire et il va subir les conséquences on arrête les morts c'est ça donc frère les journaux peuvent raconter tout ce qu'ils veulent mais chez nous au front populaire ivoirien nous décidons collectivement nous ne décidons pas individuellement on dit miyaka veut rentrer au gouvernement tel veut rentrer au gouvernement non si miyaka veut rentrer au gouvernement il est libre mais il est libre aussi de se suicider politiquement donc arrêtons de dire que tel veut aller au gouvernement tel veut aller là celui qui dit ça c'est pas au nom du FPI ce n'est pas au nom du FPI et le jour où le FPI le dira ça fera l'objet d'une déclaration qui engage le front populaire ivoirien mais pour le moment il n'en est pas du tout question mais vous savez nous sommes sur un terrain politique donc il y a des gens qui veulent effectivement nous diviser donc ils prêchent souvent un certain nombre de choses ils prêchent le faux pour nous diviser mais nous sommes des anciens on est petit peut-être mais ça fait longtemps que le président Babou nous a engagés dans cette affaire on a pris des coups et on comprend la politique aujourd'hui on ne peut pas nous diviser ce n'est pas possible et ne vous laissez pas ne vous laissez pas distraire ici et ne vous laissez pas diviser ne soyez pas opposés à la direction à la direction certes circonstancielle mais direction du Front Populaire Ivoirien et ce n'est pas parce que papa est mort que je vais passer tout le temps à pleurer au lieu de m'occuper de l'héritage et toutes nos coutumes toutes nos coutumes non toutes nos coutumes ont prévu toutes nos coutumes ont prévu les cas de figure dans un parti organisé comme le FPI il y a des textes et c'est les textes qui constituent aujourd'hui qui remplacent la coutume l'héritage est prévu alors lorsque vous êtes dans une société vous pliez aux exigences des règles alors j'entends des gens dire oui c'est ceci l'intérim est prévu par les textes du front populaire ivoirien on ne peut rien faire d'autre on ne peut rien faire d'autre que ça et jusqu'à présent nous avons suivi les textes et c'est ce qui fait que nous sommes devant vous et nous sommes bien là où les textes nous ont placés et les textes n'ont pas placé quelqu'un d'autre et ne peut pas à condition que nous allions au congrès et qu'on change les textes mais pour le moment avant qu'il y ait un congrès pour changer les textes c'est les textes qui sont là qui nous ont mis là donc c'est ce qu'il y a d'officiel alors les démilitants sont en prison et puis nous avons obtenu un visa je vous informe qu'on a demandé un mois pour venir pour cette mission et puis la France nous a donné un an et alors nous avons eu un an de visa madame vous voulez poser la question je vous donne l'information pour que la question soit claire et nous sommes venus nous sommes dans les hôtels et tout cela je voudrais vous dire il faut ajouter que vous êtes venus le parti est décimé le parti n'a pas les moyens comment vous êtes venus je vous informe que nous sommes neuf membres de la délégation et chacun est venu en assurant lui-même ses frais de voyage et de séjour il faut que tout cela soit clair entre nous aujourd'hui il faut faire preuve de militantisme et nous membres de la délégation ici quand on vous voit battre le pavé ici à Paris et partout nous aussi nous battons à notre manière le pavé nous aussi nous battons à notre manière le pavé en venant ici avec nos propres moyens et bien c'est parce que nous avons des frères et des sœurs en prison c'est parce que nous avons des frères et des sœurs exilés que nous faisons tout cela que vous faites tout ce que vous faites nous sommes venus nous ne sommes pas venus pour dormir dans des hôtels je viens de Suède quand je suis allé là-bas Oku a dit bon viens dormir à la maison même s'il y a une somme mais la cause c'est la libération des babots c'est la libération des prisonniers ce n'est pas pour dormir bien et j'ai dormi et j'ai dormi et j'ai dormi chez Oku le représentant d'un pays en Suède demain je m'en vais en Italie certainement que je vais dormir chez Danone non nous ne sommes pas venus pour dormir dans des hôtels pour avoir un an nous on a demandé un mois on a donné un an bon pendant les un an on va partir on reviendra pour le même combat la boule d'eau qui ne cesse de tomber finit toujours par percer la roche c'est ça ok alors une branche armée au FPI ah je crois avoir déjà répondu voilà oui alors la dernière dame qui est venue c'est vrai elle a parlé véritablement à son coeur de femme aussi je comprends aujourd'hui nous souffrons quand on dit que vous venez de la Côte d'Ivoire on ne peut pas s'entendre avoir vos dents c'est pas possible non 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 c'est pénible la situation que nous vivons elle fait des efforts pour envoyer des fournitures au Ghana pour assister nos frères et ceux qui sont là-bas pour leur scolarisation elle a des difficultés mais aujourd'hui est-ce au FPI qu'il faut venir demander des facilités est-ce au FPI de faciliter la situation non si les gens font des difficultés ça il faut ajouter ça au compte des raisons pour lesquelles nous devons nous battre Kone Katina est au Ghana mais il est persécuté par Ouattara et tous nos camarades qui sont là-bas sont persécutés mais Ouattara utilisera tous les moyens pour gêner le bon développement de la vie de tous les Ivoiriens au Ghana heureusement que c'est le Ghana pays des droits pays des femmes donc continuons la lutte alors ou alors je n'ai pas compris alors ok j'arrive alors maintenant madame on reviendra à vous tout à l'heure il y a un camarade qui a écrit sa question elle dit monsieur le ministre pourquoi le FPI pourquoi le FPI décide maintenant on reviendra si vous n'êtes pas satisfait non même le ministre chers frères j'espère même le ministre vous respecte non respectons pardon il a dit tout à l'heure c'est juste pas entre nous pardon même lui il vous respecte merci voilà oui alors il y a un camarade qui a écrit sa question que je vais vous lire monsieur le ministre pourquoi le FPI décide maintenant de mener une campagne de désintoxication à travers le monde alors qu'il y a plus de 10 ans nous subissons un matraquage médiatique ne pensez-vous pas que vous faites le jeu du médecin après la mort pourquoi avez-vous observé un mutisme ostentatoire pendant 10 ans alors que nous avions besoin de cette bataille médiatique oui car de nos jours ce sont les guerres médiatiques qui ont pris le pas sur les luttes armées chez nous on dit quand vous êtes dans les maniens quand vous êtes dans les maniens vous ne pouvez pas décider d'enlever les maniens vous êtes dedans et bien depuis le 19 même pas le 19 septembre depuis que le président Babou a pris le pouvoir nous sommes attaqués souvenez-vous que la première attaque le coup d'état le premier coup d'état a eu le 8 janvier 2001 le 8 janvier 2001 et alors il y avait combien de mois on était à peine 3 mois est-ce que c'est Babou qui a commis des erreurs pour être attaqués après 3 mois de pouvoir ou alors c'est les causes entassées depuis l'indépendance et parce que Oufou est parti et que Babou enfin est arrivé non héritier d'Oufou alors il fallait l'attaquer parce que sur quelle base a-t-on attaqué le 8 janvier 2001 Babou n'avait même pas encore gouverné mais pourquoi ils l'ont attaqué alors c'est ça et depuis ce jour nous sommes dans la violence et il fallait d'abord résister à l'intérieur essayer de vaincre puisque nous étions au pouvoir il fallait s'occuper du développement de la Côte d'Ivoire bouter la rébellion dehors avec une rébellion prolongée jusqu'à Paris c'est contre tout cela qu'il fallait se battre et nous étions dedans regardez toutes les résolutions le président Babou s'est promené partout dans le monde à la richesse de la paix dans son pays il a fini par dire petit Soro viens on va parler accord de Ouaga ils ont signé d'avoir passé tout le temps à rechercher la paix pour son pays combien de résolutions 43 résolutions et qui pense à la résolution c'est la France alors au moment où l'on a dit que vous êtes infréquentable où on a déversé sur vous une tonne de mensonges il fallait que le temps même fasse aussi son oeuvre le temps est en train de faire son oeuvre et aujourd'hui c'est vrai vous marchez vous faites tout ce que vous faites nous au pays nous faisons ce que nous faisons mais aussi il faut reconnaître au temps un rôle important et Babo le président Babo nous disait le temps est l'autre nom de Dieu et bien si c'est maintenant que nous venons c'est maintenant que Alassane Ouattara est en train d'être découvert par la communauté internationale et désormais quand tu te déplaces et que tu demandes un mois pour venir dénoncer l'état de ce régime on te donne un an si on était venus plus tôt si on était venus plus tôt certainement que les gens allaient les aider à nous arrêter je dis quelque part Dieu agit comme ça si Ouattara n'avait pas été président de l'école d'Ivoire on allait souffrir tout le temps il fallait quelque part qu'on voit que Ouattara est négatif pour l'humanité c'est cela aujourd'hui donc on nous laisse on va en Suède on va en Italie on vient à Paris on va aller partout on rentre à l'Élysée mais il y a quelques mois cela n'était pas possible aujourd'hui ils ne seraient pas capables de confirmer les raisons pour lesquelles ils ont envoyé Guabo à l'Aïe et ils traînent ils traînent mais enfin il faut libérer Guabo la réconciliation n'est pas possible en Côte d'Ivoire sans Guabo il y a des gens en Côte d'Ivoire et dans le monde qui disaient il faut aller au Guabo de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire sera en paix ils ont envoyé Guabo à l'Aïe et ils comprennent maintenant avec le temps que sans Guabo la réconciliation n'est pas possible alors voyez-vous si nous venons maintenant c'est parce que c'est maintenant que le temps est arrivé chaque chose a son chance est-ce qu'on peut donner un applaudissement très très fort au ministre très grande instruction ce soir merci tout à l'heure ça va faire la dernière liste ben laisser déjà le professeur de 10 séries apporter sa contribution merci je voudrais saluer à la suite du président du vice-président Ammane Guesan je voudrais vous saluer je serai très bref étant donné l'heure mais je voudrais dire que nous sommes tellement liés vous et nous que nous devons nous soutenir mutuellement il y a un proverbe africain qui dit que lorsque l'oeil pleure le nez ne reste pas insensible et comme nous sommes liés nous nous comprenons ce soir il y a eu beaucoup de questions qui auraient pu être posées mais nous comprenons qu'avec le temps nous nous sommes compris et que à l'avenir nous allons nous tenir nous soutenir mutuellement le rôle ou l'ambition connue du pouvoir actuel c'est de fragiliser ou faire disparaître l'opposition ils ont peur de la démocratie c'est pourquoi ils continuent malgré les crimes d'indignation de leurs propres parrains ils continuent de persécuter d'opprimer le pays et comme toujours après la pluie c'est le beau temps c'est ce beau temps qui fait que aujourd'hui leur soutien extérieur prête une oreille attentive à ce que nous faisons la question de l'armée de la résistance militaire toutes ces questions sont pas dans notre vision de la politique nous savons qu'ils ne savent rien qu'ils ne peuvent rien en dehors de la violence que faisons-nous nous poussons leur soutien à venir dans la démocratie et l'exemple un seul exemple que je vous donne pour ne pas être long le 26 juillet 2012 le conseil de sécurité a pondu une résolution qu'on appelle la R2062 qui c'est une résolution la résolution 2062 du 26 juillet 2012 cherchez sur le net si vous ne l'avez pas cette résolution fait injonction à l'état RDR de rentrer dans la démocratie en disant il faut procéder à des réformes électorales le 26 juillet 2012 alors que le 11 décembre 2011 il y a eu les législatives ce qui veut dire que la résolution disqualifie les élections législatives parce que c'est par rapport aux élections à venir que l'ONU recommande vivement que l'état RDR possède à des réformes électorales vous voyez comment les choses bougent et parce que nous savons une seule fois qu'ils prennent le risque de tomber dans notre piège parce que l'Europe est gênée l'Europe est embarrassée l'Europe est gênée c'est le sens de l'article de l'humanité aujourd'hui l'Europe est en train de pousser dans le dos son fiel pour nous rejoindre sur le terrain qui est le terrain favori c'est pourquoi notre terrain favori et c'est par rapport à ça que nous venons informer les oreilles sont de plus en plus attentives et c'est la base déjà de confirmation de ce que nous avons noté par rapport à ce que l'état de droit est déjà désormais un état de droit qui remonte plutôt qui nous ramène aux années 50 ou 60 les ONG Amnesty International Human Rights Watch FIDH et tout récemment Crisis Group International Crisis Group ont absolument abondé dans notre sens et aujourd'hui ceux qui ont le dos au mur c'est moins des pays que ceux qui ont été aidés par l'Occident à accéder au pouvoir dans la violence c'est sur cette base que nous devons nous soutenir mutuellement nous n'avons pas d'armes nous n'en voulons pas ça veut dire les armes au sens vrai nous n'en voulons pas les armes au sens figuré c'est ça notre jeu favori autrement dit chers camarades une seule chose c'est de nous armer intellectuellement politiquement pour que la dialectique puisse nous guider celui qui tombe se relève et celui qui se relève peut tomber aussi et cela nous devons nous devons enseigner cela à nos enfants que ces enfants soient franco-africains à Paris ou ivoiriens à Abidjan en Côte d'Ivoire il faut qu'on se soutienne mutuellement et que l'éducation se fasse maintenant parce que eux ils se projettent dans le futur ils pensent qu'ils vont être au pouvoir pendant 80 ans ou un siècle c'est un défi qu'on lance à la dialectique c'est un défi qu'on vous lance et un défi qu'on nous lance à nous aussi chers frères et sœurs tant que nous serons vigilants solidaires ici à Paris et même aussi solidaires à Abidjan tant que nous maintiendrons une relation mutuelle une relation de mutuelle dépendance une relation unifiante entre vous et nous nous allons pouvoir terrasser ce monstre ce monstre un monstre naïf un monstre naïf parce qu'ils croient qu'ils vont toujours rester là où ils sont alors que la dialectique ne pardonne pas j'ai été toujours je serai toujours impossible je vous remercie on est très bien servis ce soir par des hommes de bon sens et de grande connaissance bien on va continuer mesdames, messieurs à la suite du professeur Dédicéry pour qui je demande de donner un stade une ovation caméra nous allons donc annoncer cette dernière liste entre guillemets malheureusement parce que le temps qui nous était parti c'est plus et nous n'avons pas le choix et vous êtes habitués madame madame pierrette pierrette elle a mis pierrette madame bouteau je ne sais pas si c'est monsieur une dame bon il y a bouteau c'est bien de le savoir madame même ici même ici en Europe le président qu'on n'a toujours pas reconnu la victoire d'Alassane Ouattara et même nous aussi quand on marche dans nos rues on le dénonce toujours que c'est un imposteur et à votre arrivée on vous a vu lors d'une visite pompeuse à l'ambassade de la Côte d'Ivoire est-ce à dire que vous avez reconnu ce gouvernement deuxième préoccupation dans votre récit tout à l'heure vous nous conseillez d'être unis et que c'est avec l'union que nous allons y arriver et depuis que vous êtes là j'ai découvert dans les médias des dissensions au sein du groupe FPI bien que je n'en sois pas militante mais quand même trop à quoi les nominations passées par là est-ce une conduite qui mènerait à l'union que vous souhaitez merci merci la parole revient directement au camarade Armand Kipri merci camarade Zadine et aussi la délégation je m'appelle Kipri Armand je suis président de Sayowa et un élu politique en France je suis un conseil municipal c'est à ce titre là je me présente j'ai vu la délégation arriver tout à l'heure avec une 25 minutes de retard il n'y a pas eu de mots d'excuse il faut le souligner parce qu'on est en politique ça c'est important maintenant ma question est ceci vous avez vu la délégation vous avez vu le nombre d'ivoiriens assis ce soir dans cette salle je voudrais vous demander tout simplement quelle est la place des ivoiriens à l'étranger auprès de la direction du FPI parce que jusqu'à présent nous sommes pris comme des marcheurs seulement depuis 2002 on n'est fait que marcher je voudrais savoir que vous nous dites aujourd'hui notre place au niveau de la nation parce que lorsque les gens en vous fait de la politique ils me disent venez à Paris à Bidjan pour faire de la politique essayez de nous spécifier parce que vous venez de dire que c'est aujourd'hui que vous allez nous considérer donc je note la date ça c'est un ma deuxième question vous venez de reconnaître que c'est cette année en 2012 que vous allez prendre en considération notre alliance au niveau de la communication alors qu'on l'a toujours dit que vous négligez la communication parce que il y a beaucoup de suffisances parmi nos amis parmi nos camarades ce n'est pas normal prenez ça en compte cette année parce que nous luttons au même titre que ceux qui sont là-bas c'est très important je vous remercie la parole préviens à Boutou M. Boutou M. Boutou ça n'a pas fait alors je salue l'initiative des camarades du MBI cependant j'ai mis un doute le parti de l'historien Laurent Bout doit savoir que dans le monde dans l'histoire aucun peuple je dis bien aucun peuple n'a négocié sa liberté avec l'oppresseur je pense que nous n'allons pas faire des leçons au parti fondé par l'historien Laurent Bout tout à l'heure vous disiez que c'est une campagne d'information parce qu'il y a eu trop de maçons qu'apprendrez-vous aux français qui ne sachent déjà quelle information leur donnerez-vous qui ne sachent déjà là il y a eu Copé et l'autre aucun média français n'a dit que Sarkozy a la solution il a la solution puisque quand deux candidats revendiquent la victoire on bombarde celui qui a été inverti donc ça a posé à la victoire est-ce que les médias occidentaux ont même fait un seul petit clin d'oeil jamais alors quelle information quelle information vous donneriez de moi je vous je vous verrai mieux en Russie je vous verrai mieux en Russie dans les pays qui peuvent apporter la guerre de la Syrie à durer parce qu'il y a des occidentaux qui sont en guerre froide eux-mêmes qui se font la guerre froide et donc et donc vous serez allé en Russie dans ces pays qui peuvent peser lourd je pense que votre démarche pouvait donner l'espoir parce que vous n'apprendez rien aux français qui ne sache déjà je vous remercie bon ben on va être bref les questions sont intéressantes mais on a problème de temps on va être bref bien je vais laisser la parole à à Marie-Thérèse bonsoir à toute l'assemblée je ne pouvais sortir de cette salle sans remercier ces imminentes personnalités qui ont bravé la douleur qui ont bravé la terreur qui ont bravé toutes ces difficultés et qui sont présentes ce soir je tenais absolument leur dire merci merci pour la simple raison qu'ils n'étaient pas obligés d'être là ils pouvaient s'aligner avec les autres tranquilles pépères je vous remercie très chers camarades je vous remercie une fois de plus d'être là et de tenir la fibre patriotique à toute l'assemblée je dis merci aussi parce que vos interventions pour moi c'est l'histoire des enfants qui pleurent qui pleurent parce que ils n'ont rien la douleur est tellement grande qu'ils ne savent pas comment l'exprimer c'est comme cela que je vois la situation mais rappelons-nous que le siège du FPI a été saccagé rappelons-nous qu'on a des gens parmi eux qui sont encore emprisonnés et nous avons eu peur nous avons pensé qu'il n'y avait plus personne sur la liste et Dieu merci ils sont là disons-leur les gens merci merci Marie-Thérèse laisse-moi pas mentionner Marie-Thérèse Marie-Thérèse demande aux uns aux autres d'être indulgent avec nos personnalités et les quelques personnalités qui nous restent en Côte-Ivoire d'être indulgent merci Marie-Thérèse voilà soyez moins sévères pour rien se tour comme vous êtes sévères bien je vais laisser la parole à une dernière personne vu que le temps est épuisé à Waii-Thérèse ah pardon à Radio-Fran d'abord Mathieu excuse-moi Radio-Fran Radio-Fran qui signifie radio pour la résistance la voix de la résistance merci d'accord madame a une excuse particulière va le faire après Mathieu-Waii merci je voudrais vous saluer je voudrais vous saluer moi c'est Mathieu-Waii je suis bêté je suis bêté je suis bêté je suis bêté qui le roi plus précisément pour bizarres plus précisément plus précisément plus précisément qu'un pauvre le beau le beau Il ne faut pas remercier, on doit saluer, on doit saluer, on doit saluer la délégation de notre pays, parce que, je ne sais pas ce gars, on doit les saluer parce que c'est des guerriers, pourquoi c'est des guerriers, ne soyez pas sévère, parce que je vais vous donner, je vais vous dire un truc simple, c'est de savoir, c'est des gens, je ne vais pas poser de questions, voilà. Je vais vous dire, ces personnes-là, ces personnes-là, ils ont risqué leur vie, ils ont risqué leur vie, et puis ils sont là, maintenant, ce que vous allez comprendre, vous allez voir. Moi, j'ai pris ce micro-là, j'ai pris ce micro-là, c'est pour lancer un appel aux Ivoiriens, en France, on ne peut pas gagner un combat des Unis, on ne gagne pas un combat des Unis, qu'un Ivoirien de France, ils doivent être unis. Quand vous êtes en train de prier, moi, je ne comprends pas. Écoutez, au nom de la démocratie, au nom du principe de la liberté des parents, je ne vous remercie pas, je ne vous laisse pas mi-tiens, laissez le frère aller au bout de sa pancine, merci. Ça vous crée le problème que je vous ai dit, au nom du principe de la liberté des parents, je suis fier d'être gagné, je l'ai dit, à l'immédiatrice, je l'ai dit, à l'immédiatrice, Merci Mathieu, merci Mathieu. Bien, écoutez, maintenant, écoutez, c'est bien qu'il y a eu un petit peu plus, mais on va revenir en âme. Casse avec l'âme pour nous avoir le pouvoir bénéficiaire du fait le temps qu'il nous reste. Je vais laisser la parole, je suis dit, à M. le ministre, pour le présenter, s'il vous plaît, du calme, M. le ministre, pour ne pas répondre à votre conscience. Avant que je vous dise, c'est pas tout à l'heure, ma république, c'est M. le ministre, vous l'aurez pas. Voilà, merci. Écoutez les camarades, écoutez les camarades, n'oubliez pas qu'on doit y aller là-haut, donc, il faut qu'on gagne du temps pour que le ministre puisse parler, puisse se convocation. Le ministre parle, s'il vous plaît. Le président, le président, le président, Laurent Cbagote, n'a pas reconnu la victoire. Le Wattara On peut aller Pour gagner du temps Bien Et Nous sommes arrivés Et la délégation est allérante ici A l'ambassadeur Celui qui a posé la question Trouve cela paradoxal Le camarade de Séruguayon Vaudrait apporter Une réponse à cette première question Merci Monsieur le Ministre Il est constant que Le Président Laurent Gbagbo N'a pas reconnu la victoire Dans la salle Wattara Ça, ça ne fait l'ombre D'aucun doute Mais, voyez-vous Un parti politique Lorsqu'il agit Par le biais de sa direction Il a des obligations Régaliennes Et il a des obligations De civilité républicaine Nous sommes venus Moi Qui vous parle Je suis diplomate De formation Et un diplomate Dans un pays Il représente Certes Le gouvernement Mais l'ensemble De la population Et dans le cas spécifique De la France Oui, c'est vrai Quand Ali Poulibaly Était là Nous n'avions même pas Le temps de Nous n'avions même pas Le droit de venir En France Pardon Nous ne pouvions pas Aller le saluer Mais L'ambassadeur Gomis Pour l'histoire Il faut que vous reteniez cela Lorsqu'il a été Désigné comme ambassadeur De Côte d'Ivoire A Paris Entre autres Il est venu rendre visite Au Front Populaire Ivoirien A son siège Pour lui dire Je viens d'être nommé Ambassadeur De Côte d'Ivoire A Paris Je suis venu vous dire au revoir Parce que Je suis l'ambassadeur De tous Les Ivoiriens Il est donc Venu nous dire Qu'il avait un rôle Républicain Et régalien A jouer Bon On peut dire Oh il est venu vous blaguer Mais il faut toujours saisir Toutes les occasions Lorsque donc L'ambassadeur Gomis Est venu nous dire au revoir Et que nous avons eu L'opportunité L'opportunité De venir En France Il serait Maladroit En tant que parti politique De ne pas Aller Lui rendre Une visite courtoise C'est important Parce que si nous ne le faisons pas Nous nous exposons Ici en France Quelqu'un peut nous attaquer Quelqu'un peut tuer Un d'entre nous Si nous ne nous ont pas présenté A l'ambassade La responsabilité de la Côte d'Ivoire Ne sera pas engagée Ce n'est pas parce que Ce n'est pas parce que Vous avez affaire à un ambassadeur Qui représente un gouvernement Que vous n'aimez pas Que vous ne devez pas vous comporter En Ivoirien Lorsque vous êtes dans le pays Où l'ambassadeur se trouve Et nous sommes venus Je voudrais Vous inviter A regarder le film Et à écouter les paroles Que l'ambassadeur a prononcées Lorsque nous étions A l'ambassade de Côte d'Ivoire Je voudrais simplement Vous inviter A regarder cela Et nous nous sommes venus Nous avons fait notre part Et puis naturellement Quand vous dites Que nous sommes allés à l'ambassade Rire, reconnaître Le pouvoir, non Un ambassadeur reste un ambassadeur Un ambassadeur Reste un ambassadeur Et quand vous voulez Gouverner Il faut que vous acceptiez Les principes de la gouvernance Ouattara Il a dit que ce pays Il allait le rendre ingouvernable Oui, le pays est ingouvernable Alors qu'il est aujourd'hui au pouvoir Nous ne voulons pas Cracher dans la soupe Que nous allons manger demain Oui, c'est ça aussi Quand on est Quand on est un homme politique On doit savoir Quels sont ses devoirs Et quelles sont ses obligations Nous sommes allés à l'ambassade de Côte d'Ivoire Ca ne nous a pas empêché De mener la mission Telle que nous sommes en train de la mener Et les résultats Pour ceux qui regardent le net Se font sentir Alors je ne voudrais pas qu'on dise Que le fait D'aller à l'ambassade Est une reconnaissance Du pouvoir Ouattara Ouattara est président de la République Non, excusez-moi Il est Il prend aujourd'hui des décisions Qu'on nous applique Mais le problème reste posé Nous posons le problème à Laurent Gbagbo Pour savoir Et c'est cela qu'il faut qu'on fasse comprendre A tous les soutiens de Ouattara Qui a gagné les élections Mais si vous ne parlez pas à quelqu'un Il ne peut pas savoir ce que vous lui demandez Il souvient ce que vous voulez Donc nous sommes venus Pour dire qui a gagné les élections Donc je voudrais vraiment que Qu'on ne s'arrête pas A des réactions épidermiques Nous avons un devoir Regalien Nous avons Nous voulons Diriger ce pays Il faut que nous-mêmes Nous respections le pays Applaudissements 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 Merci camarades Je voudrais dire simplement L'attention de tous Ici c'est la direction du Front Populaire Ivoirien Et nous sommes venus véritablement Pour faire de la politique Les gens nous ont renversés En faisant de la politique Accepter que Une direction Fasse de la politique Et que les militants Fassent ce qu'ils ont à faire C'est pourquoi d'ailleurs Lorsque nous sommes allés à l'ambassade Et que le lendemain Vous avez marché Chacun est dans son rôle Chacun est dans son rôle On ne peut pas être une direction d'un parti politique Comme le Front Populaire Ivoirien Qui a gouverné la Côte d'Ivoire Et avoir un certain nombre de comportements Nous faisons de la politique Souvenez-vous Ils étaient avec nous Premier ministre Ministre Etc Or donc Ils étaient en train De nous renverser Donc Une simple visite Dans une ambassade C'est moi qu'un Premier ministre A côté de Baboula Nous faisons de la politique Il faut comprendre les choses comme ça Alors Les dissensions au sein des partis Je voudrais dire que Oh Vous savez Là où Il y a des intérêts Là où il y a des biens Partagés par l'homme Il y a toujours Des problèmes Il y a toujours des problèmes Regardez même Sur la terre en Côte d'Ivoire Aujourd'hui c'est à l'Ouest Qu'il y a les véritables problèmes Parce que Nous devons Une société essentiellement agricole Et que les bonnes terres sont seulement à l'Ouest Alors tout le monde Étrangers Ivoiriens De toute part Ils sont tous en train de se battre Sur les terres de l'Ouest Et bien ici aussi Le Front Populaire Ivoirien S'il n'y a pas Quelques bagarres au sein Ça veut dire que Le parti même Ne vit pas Et le parti n'est pas digne d'intérêts Mais nous ne devons pas faire De la bagarre aussi Notre trait caractéristique C'est cela Nous devons nous battre Sur des intérêts précis C'est pourquoi Je voudrais dire La direction prend acte D'un certain nombre de choses Et prendra Ou même prend déjà Ses responsabilités Je souhaite Qu'on puisse ensemble Gérer Ce genre de situation En acceptant d'être disciplinés Monsieur Kipré de Sayoua A posé un problème Qui est clair Il s'agit de respecter l'homme Nous vous avons donné rendez-vous ici A 19h, nous sommes venus Beaucoup plus tard Ce qu'il fallait faire C'est de vous présenter D'un truc de jeu Des excuses Nous avons créé les représentations Il faut Les représentations C'est cela Comment ? Une direction Non, non, c'est bon Oui Donc, nous parlons De la représentation Comme étant une structure Du Front Populaire Ivoirien Rattachée à la direction du parti C'est déjà la considération Que nous vous donnons La prise en compte De la communication seulement maintenant C'est anormal Tout à l'heure, dans mon liminaire Je vous ai dit deux choses Que je reconnaissais Au Front Populaire Ivoirien Nous avons négligé la diplomatie Et la communication Ça, quand on est le Front Populaire Ivoirien Il faut accepter la critique Et l'autocritique C'est cela Et nous sommes en train Petit à petit De combler cela Mais dans les difficultés Mais nous le reconnaissons Ensemble Faisons maintenant De la communication Une place importante Dans la vie du parti Nous sommes arrivés Aujourd'hui seulement Aujourd'hui seulement Le président du parti Était à TV5Monde Demain il sera Afrika24 Bon Alors, il y aura Oui, ces mêmes télévisions Qui ont mis le feu Dans notre pays Alors, donc Nous le reconnaissons Et tout doucement Nous sommes en train de remonter La pente M. Goteau Qui a un parti politique A l'étranger A dit que Qu'est-ce que nous sommes venus dire à la France Elle ne sait pas encore Si on était allé en Russie Et peut-être s'il avait ajouté la Chine Alors Ça aurait été mieux Mais non C'est mal connaître Les relations internationales Si vous connaissez les relations internationales Le monde est partagé dans des précarés Et souvent même Dans les prises de décisions Au conseil de sécurité On appelle le maître de votre précaré Pour lui poser des questions Et c'est lui qui va rédiger Les résolutions concernant A partir de ce moment-là Quand vous êtes dans le précaré de quelqu'un C'est l'injustice mondiale Aujourd'hui la Côte d'Ivoire seule Ne peut pas Transformer cette réalité des choses Voyez-vous Aujourd'hui Pour une question d'intérêt Même les Etats-Unis Ont tenté de partager la Côte d'Ivoire avec la France Regardez le résultat Aujourd'hui Les Etats-Unis Qui n'ont pas pour précarer L'Afrique de l'Ouest Et bien ils ont été simplement Vaincus sur le terrain Et c'est la France Qui est là et qui achète Qui est en train d'acheter La Côte d'Ivoire Et pourtant l'ambassadeur des Etats-Unis Et l'ambassadeur de France Etait ensemble Au Golfe Pour rembourser Le Président Babou Mais Dans les relations internationales C'est la France Qui a Autorité Sa chose Et Jusqu'à ce que Les Africains eux-mêmes S'entendent Pour changer Pour renverser Parce que pour le moment Nous nous battons pour avoir deux places Au Conseil de sécurité Mais pour le moment Nous sommes Dans l'ancien nord International Et c'est ça Qui fait que Nous venons ici D'abord Mais nous ne disons pas Que nous venons exclusivement En France Nous irons sûrement En Russie Même si cela peut choquer La France Alors Je crois que C'était L'essentiel Des questions En tout cas Cette rencontre Est belle Parce que c'est des Ivoiriens Qui se parlent Est-ce que vous avez vu le Président Bako ? Oui Il va bien Il va bien Le Président Miyaka Quand nous sommes arrivés Au nom de la délégation Est allé rencontrer Le Président Bako Vous savez Chez nous on dit Il y a la guêpe Avant d'aller piquer Un seau rouge d'abord Sa maison Nous notre maison C'est le Président Bako Nous ne pouvons rien faire Sans nous reférer A lui Donc Dès qu'on est arrivé Le Président Miyaka Est allé le saluer Et Avec sa bénédiction Nous conduisons Cette mission Cette mission Pour ce soir Ou disons Pour la mission La marche Anniversaire C'est dommage Qu'on parle aujourd'hui L'anniversaire De l'incarcération De Guapo La délégation a désigné Deux personnes Pour aller avec vous Pendant que nous allons poursuivre encore La mission ici Donc c'est ce que nous avons fait Par rapport au Président Bako Je disais donc C'est heureux De nous rencontrer comme ça On pourrait parler Toute cette nuit Et on n'épuiserait jamais Le sujet Ce n'est qu'un début On a dit que la communication là On a vu son importance Et que nous n'allons pas nous arrêter là Nous reviendrons encore une prochaine fois Et c'est pourquoi Avec votre permission Je souhaite Qu'on puisse Arrêter Cette rencontre Et qu'on puisse donner rendez-vous Une prochaine fois Je sais qu'il y a encore des questions intéressantes Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui là Si on veut parler d'elle Alors ce jour là Il faudrait qu'on décrète Deux jours ou trois jours d'affilée Voilà Je vais donc conclure Et vous dire merci Je voudrais vous dire merci Pour cette présence massive Qui prouve que vous vous intéressez au pays Et que tout ce qui se passe là-bas vous intéresse Qui prouve aussi que nous pouvons compter sur vous Et bien merci Et beaucoup de courage à nous tous Applaudissements C'est tout C'est tout D'accord Vous m'entendez C'est tout Mais pourquoi T'empêche de me donner une petite aide Je suis responsable C'est du fond C'est tout C'est tout le monde.